Et vous êtes en direct. Comme vous voyez, c'est un direct et puis le caméraman semble avoir de la difficulté. Effectivement. Alors, je vous dis bonsoir. On attend que le caméraman se retrouve un peu et puis qu'il sache un peu où il s'en va avec ça. Et puis, on vous revient pendant qu'il fait ça. Je vais commencer déjà à verser l'huile un peu dans la casserole. Ça ne va pas bien. On peut recommencer ? Tu veux qu'on recommence ? On peut recommencer ? Non, c'est vrai. Ludo, tu peux aller prendre et aider un peu, Ludo ? Non, c'est bon, ça va. C'est bon. Bon, on commence ici, c'est live. J'espère que vous allez bien à la maison. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager à vos amis cette vidéo. Fassez live à tous vos amis. Et puis, on va commencer ? Non, ben, on a déjà commencé. Parce que depuis le début, le caméraman avait de la difficulté à cadrer un peu son appareil. Alors, aujourd'hui, donc, vous savez, on vient d'avoir une semaine difficile. Oui. Alors, comment tu as vécu le confinement, Ludo ? Ça a été, comment dire, plein de rebondissements et de péripéties. Donc, ça a été très, on va dire, ça a été un gros chamboulement. Déjà, premièrement, il y a eu des devoirs. Ensuite, des activités physiques qu'il fallait faire à la maison. Et, seulement, le lien social aussi qui est différent. Attends, attends, tu continues, mon fils, je ne veux pas te couper la parole. Je veux présenter tout de suite les ingrédients. Et puis, Ludo, tu vas pouvoir continuer parce que sinon, Ludo va chauffer trop longtemps. Alors, aujourd'hui, donc, nous vous préparons aujourd'hui une recette de pâte. Le fœtusenie, le fœtusenie, le fœtusenie, le fœtusenie, c'est ça. Ce n'est pas de ce genre de pâte, comme vous voyez, comme ça, les gros, là, comme ça. Et puis, on va le faire avec la sauce Alfredo. Ça, c'est une demande spéciale des enfants. On est vendredi soir, c'est une demande spéciale. Les enfants voulaient manger la sauce Alfredo. Alors, on s'est dit, on va faire les pâtes ensemble. Alors, on va accompagner cela. Alors, on a besoin de, vas-y, tu présentes. Alors, des champignons, de la crème, 35%, du persil, du bouillon, du beurre. Et puis, si on a la pâte, enfin, la sauce Alfredo en poulot. Non, ça, c'est la farine mélangée avec le persil séché. Ça, ici. Les oignons rouges. Là, on a de la ciboulette, de l'ail, du sel, du fromage. OK. Donc, j'ai mis ça. J'ai déjà mis l'huile à chauffer. Ce qu'on peut faire, Guido. Je ne peux pas s'il te plaît. Et on a aussi, on a besoin d'en fouet. Donc, pour gagner du temps, vous savez que les pâtes, ça prend un peu de temps. Donc, j'ai déjà mis au feu. C'est très important de cuire, de respecter le temps de cuisson. Donc, voilà. La pâte est en train de cuire dans de l'eau chaude, salée. Très important. Alors, Guido, on va le faire tout de suite tout de suite. Tu veux... On va mettre le carré de beurre. Je vais mettre notre carré de beurre à la fin. Et on va chauffer. Est-ce qu'il y a des gens en ligne? S'il y a des commentaires? Tu peux dire bonjour. Tu peux parler, hein, de William. Il y a Jordi qui vous dit bonjour aussi. Bonjour. Bonjour Jordi. Merci d'être là. On va. Merci de faire des commentaires en ligne. Oui, dites-nous comment vous avez vécu votre semaine de confinement. Est-ce que vous êtes étudiant? Comment vous avez géré cela avec les enfants? Est-ce que vous avez pu faire des activités avec les enfants? Patati, patata. Donc, n'ayez pas peur de parler dans les commentaires. Nous sommes là pour vous écouter et pour répondre à vos commentaires. Donc, voilà. Comment on peut voir ici? Ah non, tu pourrais continuer à dire ce que tu disais. Ça avait interrompu. Tu as expliqué comment tu avais trouvé ça. Ah oui. C'était plein de rebondissements. Et puis aussi, il y a plusieurs vidéos qui peuvent le montrer. Exemple, il y aura peut-être une vidéo qui va s'afficher quelque part ici. Donc, après la décision du live, vous allez peut-être pouvoir voir quelques vidéos qui vont apparaître. Dont le petit ici. Exemple sur mes devoirs. C'était déjà assez difficile. Et ensuite, sur le sport qui va nous faire à la maison, bien évidemment. Et puis, voilà. J'espère que ça... Je pense que ce qui est difficile dans le confinement, c'est que les enfants pensent qu'ils sont en vacances. Donc, c'est très important lorsqu'on est en vacances. Quand c'est l'heure du cours, si le cours a lieu à 8h30, l'enfant doit s'assoir vraiment à table, comme dans sa chambre, sur sa table de travail, comme s'il était en train, s'il était en classe. Il ne va pas l'estu de le cours devant la télévision. Fais non. Tu vas t'asseoir dans la salle d'études, comme si tu étais en classe professionnelle. Tu es d'accord, Ludo ? Donc, c'est ça qu'on a travaillé cette semaine. Et pas devant Avengers. On va mettre, on va verser des champignons. Vas-y, Ludo, vas-y. On va mettre un peu de sel. Voilà, donc, le cameraman, si vous pouvez venir vous mettre correctement, si vous voulez, à l'intérieur. Donc, voilà, on a les champignons qui sont en train de cuire. Donc, on va faire, voilà. Attends, ce qu'on va faire, Ludo, pour gagner le temps, attention, on va changer. Parce que, Ludo, ça prend du temps. Je vais vous mettre les pâtes ici pour que vous voyez comment les pâtes évoluent. Pendant ce temps, on va accélérer. Alors, on a une question ici. Je ne sais pas, c'est plutôt un commentaire. Attends, Tania. En fait, c'est Jordi qui dit que le télétravail avec les enfants à la maison, c'est trop facile. Non, pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Surtout si... Parce que l'enfant doit faire ses devoirs et le parent doit travailler. Et c'est vraiment difficile. C'est vraiment une semaine difficile. Et je pense que cette première semaine, ce week-end, on va profiter pour s'ajuster un peu et trouver une meilleure façon de continuer. Parce que, comme le ministre, le premier ministre l'a dit, ça ne va pas s'arrêter la semaine prochaine. Ça risque de continuer pendant plusieurs semaines. Alors, on a intérêt à trouver le bon, 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 une belle façon de travailler avec les enfants. Un bon rit. Un bon rit. Un bon rit. Vas-y, c'est comment, hein, Milo? Ça, c'était bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. En parlant de la société, hein, possiblement, s'il y aura une vidéo sur, justement, les jeux de société, sur comment est-ce qu'on... Sur une vidéo sur un jeu de société auquel on va jouer, auquel on joue, hein, maman, qui pourrait apparaître dans la chaîne, peut-être aujourd'hui ou demain. Est-ce que tu peux donner un exemple de jeu? Les exemples de jeux, il y a le jeu qui s'appelle Djenga. Donc, c'est un jeu qui consiste à faire des tours. Donc, je remets l'autre le carré, déjà. C'est un jeu qui consiste à faire des tours avec des blocs et de les enlever petit à petit, en par an. Et la personne qui fait tomber le bloc, qui fait tomber... La personne qui fait tomber les autres blocs, donc qui fait tomber la tour, doit la refaire. Je vais verser le... le jus. Vas-y. Vas-y, dis donc, t'écoutes. Exactement. Et dans notre vidéo, probablement qu'il y aura des gages qui vont être ajoutés. Je mets... la crème. Nous avons un long commentaire. Et Jardy demande, s'il vous plaît, d'expliquer les étapes de la recette. C'est ça, donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est-à-dire, après avoir mis le... le champignon, comme vous avez vu, on a fait sauter les champignons pendant 5 minutes à peu près. Voilà, j'ai ajouté un autre carré de beurre, qui est encore en train de se dissoudre ici, comme vous voyez. J'ai versé, donc, la crème, la crème fraîche, la crème de cuisson, 105%. Vous pouvez remplacer, si vous n'avez pas de crème, pour utiliser le fromage frais. Ça remplace aussi. Et là, je vais mettre, donc, ma poudre. Donc, pour certains, si vous voulez, prends la poudre d'Alfredo, la sauce Alfredo déjà faite. Sinon, vous pouvez prendre la farine, aussi. Donc, pour que ça rende, donc, la sauce onctueuse, lorsque vous utilisez la crème fraîche. Donc, ça fait le même effet. Et je vais continuer à cuire sur le feu, parce que je veux que la sauce soit épaisse. Et c'est terminé bientôt. Vous voyez, c'est une recette très facile, très simple, voilà. Vous avez un commentaire de Noël Angiana. Hum hum, oui. En fait, il te remercie, et puis, il dit que tu es la meilleure et qu'il copie toujours tes recettes. Donc, peut-être le remercier en retour. Merci. Merci beaucoup. Noël. Merci beaucoup, Noël. Merci, c'est gentil. Et ça, lorsqu'on fait à manger, il faut tout le temps faire un peu de ménage au fur et à mesure. Sinon, on perd le contrôle. Merci, caméraman. Multitâche. C'est ça. On va nettoyer. Là, je vois que les pâtes sont en temps. Normalement, 5 minutes, 6 minutes. Vous faites cuire vos pâtes pendant 6 minutes. Les pâtes doivent être poussillantes. Je goûte, hein. C'est prêt. Hum hum hum. On va essorer. Donc, on va essorer la pâtes. Alors, Ludovic, c'est quoi des plans pour la fin de l'année? Donc, la planche, c'est de bien travailler, de travailler de l'avant, de continuer à maintenir un niveau assez élevé. Ensuite, physiquement, on essaye de garder un peu la forme parce que, c'est vrai qu'on est confiné, on marche. Et comment peux-tu faire, étant donné que tu ne vas pas voir tes amis, tes camarades de classe pendant un bon moment? Donc, pour les liens sociaux, je peux utiliser des plateformes comme YouTube, il y a des options où on peut ajouter des amis. Donc, via YouTube, on peut discuter entre amis, tout simplement, via d'autres réseaux sociaux, donc entretenir des liens, via message, via audio. Sur Microsoft Team? Oui, par exemple, les liens sociaux que j'utilise. Aurais-tu une question? Pour moi, les abonnés, ou peu importe. Ah oui, donc j'ai une question pour les abonnés. Est-ce que vous pensez que, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait... De quoi, la maison? Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'école à la maison, vous vous invite à répondre en commentaire? Oui, je vais t'interrompre, désolé, nous avons une autre question. C'est encore Jordi qui demande comment vous faites sans sport pour vous occuper. Donc, sans sport, on s'occupe comme on peut, donc... Mais sans sport, on ne veut pas dire, tu te rappelles, on a quand même, on avait le... Tu avais la tête qu'on a fait, tu te montres aussi, Jean. C'est-à-dire, ce qu'on dit sans sport, c'est pas... On a fait le sport quand même, on fait le sport, on sort, on marche aussi, ça c'est quelque chose que nous avons fait, que nous faisons en famille. On sort le soir, on fait le tour, on marche pendant 30 à 45 minutes. Alors, c'est ce qu'on a fait, je sais que la dernière fois, mon fils ne s'attendait pas à ce qu'on marche aussi longtemps. Il était fatigué, mais je continuais. Alors, voilà. Il rite, ça se dit ça, mais c'est vrai. C'est tout à fait exact. Donc, je vous montre comment évolue la sauce. Je mets un peu de persil. J'ajoute Les échalotes Et puis, je goûte, hein, vous savez? Je goûte. Je vais ajouter un peu de sel. C'est très bon, voilà. Alors, vous en pensez. On met le poivre pour finaliser. Un peu de fromage, tu sais, hein? Dis-donc, tu veux venir à faire ça? Oui, plaisir. On pourrait mettre aussi à la fin, sûrement aussi. C'est un fan de fromage. Un autre commentaire. Commentaire? Un abonné dit ici que ça semble délicieux. Oui, tout à fait. On peut le confirmer. Comment? Merci beaucoup. Attends, on va rajouter la pâte et pâtes. Donc, ce qui est merveilleux dans cette recette, c'est que... On mélange tout ça ensemble. On n'a pas besoin de faire la sauce à pâtes. C'est vrai. Et c'est plus facile après. Attends, dis-donc. Tu vas continuer après, mon fils. Attends que je mette en tout cas. C'est tout le temps. Wow! Magnifique. C'est magnifique, magnifique. Vous savez, avec mes grands garçons chez moi, je ne pense pas que... Quand je fais souvent ça, je me dis que ça va être beaucoup, mais... On a une question du caméraman. Du caméraman. Oui. Est-ce que lorsque tu dis grand garçon, ça inclut Ludovic? Oui, Ludovic, c'est aussi un grand garçon. Il n'est plus un bébé, plutôt. Bien évidemment, je suis un adolescent. C'est ça. Caméraman, si tu veux bien te donner mon égition, c'est-à-dire... Alors, regardez ça. Regardez comment c'est... Wow, wow, wow. Ça a l'air délicieux. Attends, Ludovic. Attends. Attends, mon fils, tu vas faire ça. Toi, tu vas commencer à verser la peau. Oh! Tu vas faire ça après, mon garçon. Vous voyez comment c'est magnifique? Magnifique, magnifique. Vous savez? Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais une annonce à faire. L'annonce. L'annonce à faire, c'est tout simplement que... Dans la cuisine avec Gisèle de Renavent, Ces recettes sont disponibles. C'est payant. Donc, vous voulez des mêmes plats, vous voulez les acheter, je vous le fais. Service à domicile, service traiteur, tout est en place à partir d'aujourd'hui. Alors, tous les détails dans ma chaîne de Gisèle Chameul. Oui. Et puis, voilà, sur Facebook. Tout se passe par Facebook. Alors, vous m'écrivez et puis voilà. OK? Alors, sur ce, ben voilà. J'espère que vous avez aimé cette recette. J'espère que vous avez aimé cette petite recette facile. Comme vous avez vu, magnifique recette de sauce Alfredo avec la pâte, ce style de pâte qu'ils appellent Fait-tu chenny ? Fait-tu chenny ? Pour ceux qui parlent d'italien. Fait-tu chenny ? Fait-tu chenny ? Fait-lu chenny. Alors, on va goûter un peu. Tiens. Oui, bien sûr, avec plaisir. Regarde, tu vas rouler. C'est parfait, ça, ça. C'est juste des... Aïe, 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 aïe. Regardez. Oh. Magnifique. Et c'est ça que vous, hein ? Très bon. On se dit à la prochaine. Vous n'oubliez pas de partager la vidéo. Invitez vos amis. Et puis, à la prochaine. On se voit mardi ou le lundi. En tout cas, chaque semaine, les mardis, vidéo régulière. Maintenant que nous avons beaucoup de choses à vous dire, demain, on aura une autre vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501